Ce programme vous est présenté par l'ANEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Mohamed Hany est notre invité pour cette première partie d'émission. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je fais une petite présentation. Vous êtes député, représentant de la communauté nationale à l'étranger, mais aussi membre de la commission des affaires étrangères à l'APN, l'Assemblée populaire nationale. C'est bien ça ? Exactement. Député de Béjaya et membre de la commission des affaires étrangères et non pas représentant de la communauté. Très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Karim Zeribi est également des nôtres. Bonsoir Karim. Bonsoir Nouette. Toujours un plaisir de vous recevoir et puis mes chroniqueurs comme toujours, Nariman et Karim sont avec moi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. A rappeler également que Adila Benzimrad, qui se trouve juste là, vous ne la voyez pas mais vous la verrez tout à l'heure, elle est actrice et réalisatrice, elle nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Voilà, sans plus tarder, parlons actus. Je vous propose de découvrir ce que Karim nous a concocté ce soir. La semaine a été marquée d'une actualité brûlante. Et on commence Karim avec donc l'actuel à une. Alors Karim, après avoir poussé les habitants de Gaza à se réfugier à Rafah, l'entité sioniste bombarde la région sans relâche. En effet, pour un million de Palestiniens, la mort rôde dans le sud de Gaza, c'est la ville de Rafah où s'entassent 1,7 million de Palestiniens à Rafah. Les trois quarts de la ville sont totalement rasés, sans parler de la famine qui guette. Et en plus de ces éléments, de ce tableau tragique, ce qui inquiète, c'est cette opération au sol qui serait organisée dans très peu du jour d'après le Premier ministre Netanyahou. Et c'est une chose qui inquiète, voire qui affole. D'ailleurs, le 3 février dernier, plus de 800 hauts fonctionnaires politiques américains et européens dénoncent la politique sioniste et surtout la solidarité de leur gouvernement respectif à l'endroit de l'entité sioniste à travers une lettre anonyme. Ils le font anonymement à se demander pourquoi. Donc il s'agit surtout de faire pression, une pression pour cesser tout soutien et stopper peut-être une aide à l'entité sioniste, une aide matérialisée en armes, mais pas que. Je vous laisse les détails avec le responsable de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Where are they going to evacuate these people? So if the international community believes that this isn't a slaughter, that too many people are being killed, maybe they have to think about the provision of arms. And by the way, today a court in the Netherlands has said, has ordered it to the government to stop exporting the spare parts or the F-35 fighters to Israel in order to be sure that the international court of justice rule is being implemented. Alors il faut savoir, les Pays-Bas ont cessé déjà de dépêcher une aide à l'endroit de l'entité sioniste, mais Joseph Borrell parle surtout de l'aide américaine, en tout cas il sous-entend, on le sait ces derniers jours, les relations se sont tendues entre Washington et l'entité sioniste, sur fond de désaccord au sujet de l'opération qui se prépare à RAFA, des pressions qui ont émané de Joe Biden et d'Anthony Blinken, mais pas d'inquiétude du côté sioniste, puisque la livraison d'armes ou les livraisons d'armes devraient continuer, une aide militaire suspendue vers l'entité sioniste n'est pas à l'ordre du jour. D'après Karine Jean-Pierre, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, autre confirmation, le 18 janvier dernier, Ayal Zamir, qui est le directeur général du ministère de la Défense sioniste, a fait une visite éclair à Washington, le but de demander encore plus de bombardiers F-35 et F-15 et des missiles en tout genre, sans parler de bombes de dernière génération guidées et lasers, rajoutons avec ça des hélicoptères d'attaque, et surtout un cadeau de 3,3 milliards de dollars, baptisé assistance militaire, un crédit gracieux, dont bénéficie chaque année l'entité sioniste de la part de Washington, avec des armes Med and USA. Alors Karim Zeribi, on le voit, la guerre risque de durer, puisque les militaires américains continuent à alimenter l'arsenal sioniste. Tout à fait Karim, les semaines passent, mais le massacre se poursuit, et je dirais même simplifie, parce que chaque semaine, c'est plus de morts, de femmes, d'enfants, c'est plus de personnes sous les décombres, c'est plus de blessés, on chiffre aujourd'hui le nombre de morts à peu près à 30 000, de blessés à 100 000, les médecins, les médecins sans frontières, qui reviennent dans leur pays pour témoigner, sont horrifiés de ce qui se passe, ils parlent d'épidémie, ils parlent de famine, ils parlent d'opérations, donc sans aucune anesthésie possible, et cette inhumanité cautionnée, cautionnée par les Etats-Unis, mais cautionnée aussi par l'Union Européenne, même si on a vu Joseph Borrell, vous avez eu raison de le mentionner, s'insurger, s'indigner, mais l'indignation ne suffit pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre des mesures de coercition. Moi, je me remémore toujours la manière dont l'Occident a réagi face à Vladimir Poutine lorsqu'il a annexé l'Ukraine. Je veux dire, c'était un embargo immédiat. Il fallait couper tous les liens avec la Russie. Et ils étaient condamnés matin, midi et soir. Et là, on a des Occidentaux qui livrent des armes, et qui, au micro, vont s'indigner en disant il faudrait peut-être que la réponse soit disproportionnée. Non, non, tout ça est une hypocrisie, je dirais, qui donne envie de vomir, disons les choses clairement. Donc il y a une inhumanité qui est à son paroxysme, et c'est validé aujourd'hui, je dirais, par la communauté internationale, puisque la communauté internationale est dans les mains des Etats-Unis, et d'un certain nombre de pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité. On l'a dit, on l'a redit, on le répète, que la Grande-Bretagne pose toujours son droit de veto, la France l'a posée que par le passé, et les Etats-Unis, alors là, c'est systématique. Et on a cinq pays qui ont le droit de veto, les trois que je viens d'évoquer, plus la Chine et la Russie. Quelque part, je vais vous dire, moi je suis horrifié de ce qui se passe depuis quatre mois, et malheureusement, je ne vois pas d'issue provenant de la communauté internationale. Je n'en vois pas. Rien n'arrête ce gouvernement d'extrême droite israélien, qui réunit les conditions du génocide, c'est la Cour internationale de justice qui l'a dit, mais aucune mesure claire, forte, n'est mise en place. Et la première, c'est celle que vous avez évoquée à la fin de votre intervention, c'est d'arrêter de livrer des armes. – Peut-être une intervention, monsieur, au sujet de Rarafa. – Alors tout à fait, cela fait quatre mois qu'on assassine et qu'on commet un génocide à Raza, des enfants, des femmes, et des hommes sont assassinés au quotidien. Et on a vu une première phase de la communauté internationale qui s'est eue, il n'y avait pas de réaction. Ensuite, effectivement, après l'action de l'Afrique du Sud et aussi de l'Algérie, donc qui a poussé un peu la communauté internationale à prendre des décisions. Il y a eu la déclaration de monsieur Borrell, mais comme dit monsieur Zéribi, ce n'est pas assez. Parce qu'appeler à décesser le feu temporaire pour amener des aides, ce n'est pas assez. On continue à assassiner. Donc aujourd'hui, il est temps de se dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un génocide, on doit réagir et on doit stopper ce qui se passe. Parce qu'il y a une feuille de route, il y a une stratégie établie par l'entité sur dix qui tout simplement veut faire un nettoyage carrément ethnique. Donc, le génocide est là, il y a des règles, on voit ce qui se passe, il y a des vidéos, il y a des images. Et qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités et réagir tout de suite. On a mis quatre mois et il a pris le bon exemple. Donc, c'est le conflit russo-ukrainien sur lequel la communauté internationale a réagi. Aujourd'hui, avec la complicité des États-Unis et d'un certain nombre de pays qui sont totalement passifs, c'est un génocide qui est en cours, c'est l'éradication d'un peuple, que le peuple palestinien, je dirais, au vu et au su du monde entier. Du monde entier. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, les Occidentaux vont pouvoir se poser en donneur de leçons, alors que toutes les interventions américaines, jusqu'à présent, sous forme d'ingérence, ont provoqué le chaos. Et là, c'est une non-intervention qui provoque un génocide. Donc, honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, les opinions à l'échelle internationale, et le fossé se creuse de plus en plus avec leurs gouvernants. Il y avait un sondage qui disait que les 18-34 ans aux États-Unis étaient pour un État palestinien, s'insurger, donc de la réponse disproportionnée. Ça veut dire que le peuple américain n'est pas dupe, la jeunesse américaine n'est pas dupe. Et c'est partout dans le monde entier. Donc, ce ne sont pas simplement les pays musulmans qui s'insurgent. C'est une mobilisation mondiale en faveur du peuple palestinien. Ce qui se passe, c'est une honte, tout simplement. Mais justement, Karim Zéribi, on rappelle, l'Algérie a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Arabie Saoudite est également montée au credo, refusant donc la liquidation de la cause palestinienne. Et on enregistre quand même des tensions fortes, des tensions fortes avec l'Égypte, surtout après le désengagement du régime de l'occupation, des négociations du CAIR. En fait, rien ne semble arrêter l'occupation israélienne, l'occupation sioniste. Concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? En fait, le 7 octobre est un prétexte. Soyons clairs. Il y a un dessin qui est celui du Grand Israël. C'est un dessin qui est messianique. Ce peuple qui se considère comme un peuple élu a décidé que toute la Palestine devait leur appartenir et que plus un seul palestinien ne devait vivre en Palestine. Donc, ils ont une stratégie de déportation et c'est les négociations qu'ils souhaitent entamer avec l'Égypte et la Jordanie qui refusent totalement, systématiquement. Ils ont tenté de normaliser des relations avant ce dessin avec l'Arabie Saoudite qui maintenant a été très claire. Nous ne pourrons plus parler de normalisation ou même, je dirais, d'amorce de dialogue avec Israël tant qu'il n'y a pas d'État palestinien. Mais, dramatiquement, il a fallu le 7 octobre pour ça. Soyons clairs. Avant le 7 octobre, ça faisait 22 ans qu'il n'y avait pas eu une seule initiative de paix et une seule initiative pour la création d'État palestinien. Moi, je sens et je ressens aujourd'hui, dramatiquement, et ça fait mal au cœur, ça fait mal au ventre, que rien n'arrêtera ce gouvernement d'extrême droite qui est dans une posture messianique. Il y a une impuissance, aujourd'hui, des Occidentaux à les arrêter, à mettre un terme à ce massacre. Ils n'éradiqueront pas le peuple palestinien. Moi, je vous le dis très clairement, tant qu'il y aura un seul palestinien de qui il sera debout, il résistera, il se battra. Le but reste quand même, c'est ce qu'ils veulent, Karim Zéribi, qu'on se le dise parce qu'ils visent principalement les enfants et les femmes. Évidemment que le but, aujourd'hui, il est plus que clair, on ne peut pas avoir de doute. Et d'ailleurs, ce sont ces gens-là qui prétendent combattre le Hamas qui ont divisé l'Organisation de libération de la Palestine pour faire en sorte que le Hamas émerge à un moment donné. Donc tout ça est un plan savamment mis en place, réfléchi, pensé parce qu'ils ne veulent pas deux États. Ils n'ont jamais voulu d'État palestinien. Donc quand vous voyez qu'il y a une conférence qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps avec 11 ministres de ce gouvernement pour une recolonisation de Gaza, et qui dansait dans une ambiance festive alors qu'on a 30 000 morts, 100 000 blessés. Enfin, je veux dire, une horreur absolue sur le plan. Comment ce peuple qui a vécu la Shoah peut-il infliger aux Palestiniens ce qu'il inflige ? Moi, il y a quelque chose qui m'échappe là. Je n'arriverai jamais à comprendre ce qu'ils infligent aux Palestiniens. Jamais. Karim, deuxième actualité, le président russe Vladimir Poutine accorde une interview au journaliste américain Tucker Carlson. C'était jeudi dernier. Interview diffusée jeudi. qui a été vu 100 millions de fois. Depuis trois ans, Vladimir Poutine n'avait pas donné d'interview à un journaliste étranger. Durée de l'oral, deux heures, dix minutes. Il s'agissait surtout pour le président russe de présenter sa politique étrangère, notamment en Ukraine, au public occidental, mais notamment au public américain. il faut savoir déjà que la rencontre avait été d'emblée censurée par YouTube, mais on pouvait l'avoir que sur la plateforme X. Justement, Tucker Carlson a beaucoup été critiqué. D'ailleurs, le Parlement européen a tenté de faire pression en interdisant antérieurement à Tucker Carlson d'accéder à n'importe quel pays européen. Donc, le but, selon Carlson, il le dit, c'était de montrer où on était réellement l'opération spéciale en Ukraine, puisque, je le rappelle, il s'agit du contribuable américain qui paye les aides à l'endroit de Kiev. Donc, ce qui est sorti de cette interview, parce que c'est ça qui intéresse, eh bien, Tucker Carlson pose franchement la question à Vladimir Poutine. Est-ce que vous comptez envahir l'Europe ? Je vous laisse découvrir la réponse du président russe. Seulement dans un cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun intérêt pour la Pologne, la Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela ? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. Il s'agit simplement d'une campagne de menaces. Au sujet de l'engagement direct de troupes régulières pour soutenir Kiev, parce que les soutiens financiers commencent à s'amoindrir, eh bien, Poutine répond que cela mènerait le monde à un conflit mondial très grave. Alors, où est la solution ? Tucker Carlson lui pose la question comment sortir de cette équation ukrainienne ? Eh bien, la négociation serait la meilleure porte de sortie en prenant compte, bien entendu, des développements objectifs sur le terrain, c'est-à-dire que le Donbass et les régions Est resteraient entre les mains des Russes. Alors, conclusion, on voit Poutine avec un exercice de style qu'il maîtrise bien, une communication mondiale aussi bien maîtrisée, sa santé au mieux, contrairement à ce que rapportaient les médias occidentaux, les mêmes médias plutôt taiseux au sujet de la santé de Joe Biden, bien sûr, mais au même moment, est-ce que c'est le fait du hasard ? Le lendemain de l'interview, Robert Hurd, un procureur américain, a décrit dans un rapport au sujet de Joe Biden par rapport à une affaire sur les archives qui aurait détenu illégalement le président américain, il le dit, le président américain serait un peu fatigué, âgé, avec une mémoire plutôt déficiente. Karim Zeribi, pour les médias occidentaux, entre Joe Biden et Poutine, celui qui est malade, c'est Poutine. Juste, je vous laisse répondre, mais juste, je rappelle que dès le début de l'interview, Poutine a fait un cours d'histoire de 30 minutes, il est monté, enfin, il est descendu du IXe siècle à l'époque contemporaine, sans sourciller, sans hésiter, tout y était, les personnages historiques, les séquences, il n'a pas l'air très malade, le président américain. C'est un exercice très intéressant auquel on a eu droit, parce que d'abord, ça c'est, passé sur une plateforme digitale, vous l'avez dit, donc sur X, 280 millions de personnes ont suivi cet entretien. C'est énorme ici. Il n'y a pas un média qui est capable d'avoir un tel retentissement donc à l'instant T. Moi, j'ai apprécié pour plusieurs raisons. D'abord, Vous l'avez vu, pardon, vous l'avez vu l'interview ? Oui, je l'ai vu l'interview et j'ai apprécié pour plusieurs raisons parce que dans un conflit, moi, j'aime entendre les deux parties. Je déteste quand la DOXA veut imposer la propagande d'une des deux parties. C'est ce qu'on vit sur Israël-Palestine, on entend qu'Israël, on n'entend jamais Palestine, jamais, on ne les voit pas dans les médias français, dans les médias occidentaux, on dirait qu'ils n'existent pas, ils sont déshumanisés totalement, donc il n'y a pas de voix palestinienne. Mais sur le conflit russo-ukrainien, ça a été la même chose. Oui, Zelensky était partout. On entendait Zelensky, on ne voyait que Zelensky, donc on avait dit que c'était une série Netflix, donc à un moment donné, il faisait le tour du monde, il allait voir toutes les assemblées, qu'il se mettait en scène, c'était un acteur, on le sait, mais là, c'était quelque chose de sérieux. Et Poutine, personne ne lui donnait la parole, et tout le monde parlait de lui comme quelqu'un de malade, on parlait de la Russie comme un pays qui est en, je dirais, en état de délabrement total, que l'économie n'allait pas, que la guerre, ils ne pouvaient pas la tenir sur la durée, que les Russes ne voulaient pas aller combattre sur le front. Et là, cet entretien a tordu le cou à toute cette propagande parce que Poutine, d'abord, il a fait un cours d'histoire, après on est d'accord ou pas avec son cours d'histoire, il a sa version de l'histoire, chacun a sa version de l'histoire, mais il a livré, on l'a entendu, ensuite il nous a expliqué que la Russie, et là, il y a des indicateurs qui le prouvent, au-delà de Poutine, je peux vous le dire, les économistes qui le disent, la Russie va mieux aujourd'hui qu'elle n'allait en 2021, c'est-à-dire avant qu'il y ait effectivement cette problématique en Ukraine. Ça veut dire que l'embargo n'a pas fonctionné. Ça veut dire que la Russie, économiquement, elle se situe plutôt bien. Ils gagnent du terrain sur le front de la guerre, et ils ont des territoires qu'ils ne lâcheront plus, et ce double message qu'il a envoyé, Poutine l'a envoyé à son peuple pour dire que le peuple russe ne perdrait pas la guerre, qu'il la gagnerait, et qu'il fallait à la négociation, et il envoyait un message aux Occidentaux, je veux dire, on me fait passer pour le méchant, mais moi, je ne veux faire d'ingérence nulle part, moi, je veux simplement protéger mon pays, contrairement à qui ? Aux Etats-Unis, qui sont sans arrêt dans l'ingérence. En fait, il a parlé à sa population, et il a parlé aux Occidentaux. Je trouve qu'il a maîtrisé parfaitement l'exercice, que cet exercice était absolument indispensable, et je ne suis pas là pour prendre parti pour Poutine ou pas pour Poutine, là n'est pas la question, chacun avec son libre arbitre, avec sa conscience, doit maintenant tirer, je dirais, les enseignements de ce qui se passe en Ukraine dans ce conflit avec la Russie. Mais Poutine a eu la parole, alors que jusqu'à présent, il ne l'avait pas eu. Très bien. Mohamed Hany, quelle est selon vous la valeur diplomatique de cette interview ? Alors, trois ans après, lors de cette interview sur la plateforme X, nous avons vu un homme très sûr, donc le président Poutine, très sûr de lui, maîtrise en sujet, et je dirais que c'est une démonstration de force. Malgré tout ce qui se dit autour et la tentative d'empêcher le journaliste, donc de l'interviewer, on voit que là, d'ailleurs, c'est la politique de deux poids, deux mesures, vous avez cité l'exemple d'Israël et de Zelensky, on parle de Zelensky, on le voit un peu partout, il est mis en avant, et en parallèle, le président Poutine a disparu des écrans et de la presse mondiale. Donc, pour moi, je la résume en démonstration de force, et qui est convaincue surtout. Et qui n'a pas besoin de propagande derrière lui pour appuyer ses dires. Juste sur l'Union européenne, l'Union européenne qui a mis beaucoup de moyens au départ pour soutenir l'Ukraine, moi, je peux vous dire que beaucoup de pays vont revoir leur copie, vont limiter les apports parce que ça crée des désordres aussi au niveau des économies des États-nationnels de l'Union européenne. La crise des agriculteurs que l'on constate, elle provient aussi des importations d'Ukraine, notamment des céréales, mais pas que, du sucre aussi, qui pénalisent les agriculteurs européens. Donc, toutes ces importations vont être limitées, il va y avoir des quotas. Donc, l'Ukraine va très, très mal, très, très mal sur le plan économique et va aller encore plus mal parce que ces importations vont être limitées. Et sur le terrain du front, je veux dire, il n'y a plus d'homme pour faire tourner l'économie en Ukraine alors qu'il y en a encore en Russie. Très bien, merci Karim Zeribis pour cette intervention. On doit clore donc l'actu à la une place tout de suite au débat. Et pour le débat de ce soir, nous avons donc jugé utile de faire un focus sur le rôle que peut jouer aujourd'hui la diaspora algérienne ou qu'elle soit dans le monde, dans le développement donc de l'Algérie nouvelle, dans de multiples secteurs, notamment économiques. Karim Zeribis, on commence avec vous. Avant donc d'évoquer le rôle que peut jouer cette diaspora, vous avez des chiffres à combien est-ce qu'on peut l'évaluer ? Tous les gens sérieux qui ont analysé le phénomène de la diaspora algérienne de par le monde indiquent qu'on est entre 6 et 7 millions d'Algériens résidents installés, binationaux, j'intègre toutes ces facettes, donc en dehors des frontières de l'Algérie. Principalement en France où il y a à peu près 2 à 3 millions d'Algériens, membres de la diaspora. L'Espagne, énormément d'Algériens aussi. Le Canada, énormément d'Algériens. Et les Etats-Unis, entre 30 et 40 000 Algériens qui sont aussi installés aux Etats-Unis. Donc cette diaspora, on voit qu'elle est très présente, elle est très active, on va y revenir dans le débat. Elle joue un rôle très important sur le plan économique là où elle se trouve. Elle brille, elle rayonne souvent. Et donc c'est tout le sens du débat de ce soir. Mais c'est à peu près 6 à 7 millions de personnes dans le monde sur lesquelles l'Algérie pourrait effectivement tabler en termes de contribution à l'avenir de ce grand pays qu'est l'Algérie. Alors le président de la République, Abdel Majid Teboun, a dès son élection à la tête du pays encouragé les expatriés, encouragé la diaspora à revenir et à mettre ses compétences au service du pays. Regardez, on en parle juste après. Je souhaiterais Béch, Marc et Moula, le chef du gouvernement, qu'on fasse au moins une fois par an des assises de l'immigration angélienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, jusqu'en passant par beaucoup de choses. donc vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays. Ça c'est clair. La séparation même, si ce n'est la séparation géographique qui s'impose d'elle-même, mais moi je ne différencie pas d'une chababtana ou chabablé. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous, pas de nous. M. le Président, un dernier mot, tous les membres de la communauté établie à l'étranger, preuve seulement les membres de Diatora, sont très reconnaissants parce qu'ils voient l'affection et l'attention que vous portez à la communauté établie à l'étranger. Un grand merci. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant, il faut qu'ils sentent qu'ils soient partie intégrante de la patrie. Merci, la Béchlouin. Ce n'est pas grave. Le cœur est là. Le cœur est là. Merci beaucoup, il est là, il demeure là. Merci. Merci, M. le Président. Voilà, Mohamed Ghané, on l'a vu, le président Tebboune veille lors de ses visites officielles partout dans les différents pays où il va à tenir des rencontres avec les membres de la diaspora. Il les appelle donc à venir à mettre leurs pierres à l'édifice ici, ici en Algérie. C'est une force créatrice cette diaspora ? Tout à fait. La diaspora algérienne représente entre 15 et 20% de la population algérienne, donc c'est très important. Et puis ce qu'il faut voir, jusqu'aux années 90, on avait plus une immigration de main d'œuvre de première catégorie. Aujourd'hui, il y a une classe socioprofessionnelle qui a émergé, des spécialités, des experts un peu partout et puis elle est éparpillée un peu partout dans le monde. Contrairement jusqu'aux années 90, elle était concentrée en France. Le président de la République a pris conscience dès le début du mandat. Il a fait un appel à la diaspora. Lors de la première rencontre qu'il a organisée avec le cercle diplomatique, il a donné des instructions fermes et claires. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons donné une priorité aussi à la diaspora. Des lois ont été adoptées pour notre diaspora. à titre d'exemple, la garantie, enfin la retraite pour ceux qui n'exercent pas à l'étranger, qui peuvent cotiser librement et même s'ils ont un métier, la loi sur le rapatrimon des dépôts, donc des facilitations. Mais en dehors de tout ça, M. le président de la République, à chaque déplacement, à chaque visite officielle, il organise des rencontres avec les Algériens, résidents à l'étranger. Il y a un appel pour cette force. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un premier bouclier, c'est vraiment une force qu'on voit aujourd'hui qui fait les beaux jours des autres pays, mais il faut des facilitations. Ça a commencé, si on parle du côté économique, par l'adoption de la loi sur l'investissement qui aussi sont concernés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il manque juste le déclic. Le déclic, c'est désorganiser. Il a été très, très clair, M. le président de la République, lors de la visite au Qatar. Il nous a demandé de nous organiser et c'est ce qu'on doit faire. Et je pense que M. Zéribi a bien commencé à faire ça. M. Hany, si vous permettez, on l'a vu, le président de la République parle d'immigration. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de diaspora. Comment est-ce que vous expliquez ce glissement sémantique entre les deux mots ? Quelle est la différence ? Moi, je dirais en fait les Algériens résidents à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop les séparer, on ne peut pas trop les... Mais c'est vrai qu'il y a, et ça c'est dû au changement de la classe socio-professionnelle, aujourd'hui, on a une élite et cette élite, je pense que l'Algérie a besoin de cette élite et l'élite a besoin de l'Algérie aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on a un ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Karim Zéribi, est-ce que vous sentez, vous qui êtes ici et là-bas, on va le dire, est-ce que vous sentez cette envie d'Algérie de la part de cette diaspora ? Totalement. Il se passe quelque chose. Moi, je peux vous le dire. Pas que du côté économique, Karim Zéribi, de tous les côtés. Pas que du côté économique. D'abord, ou Algérien de l'étranger, on a l'Algérie au cœur. Et il y a un très fort attachement au pays. Et d'ailleurs, beaucoup estiment que les Algériens sont nationalistes. Moi, je préfère le mot « patriote » parce que le nationalisme, c'est la haine des autres et le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Je pense qu'il y a un amour de l'Algérie, de tous les Algériens, qu'ils soient de la diaspora ou pas. Ça, c'est le premier postulat. Ensuite, le président l'a dit, dans l'exemple d'intervention que vous avez choisi, il a dit que cette diaspora a été ignorée pendant des années, voire des décennies. Et même quand elle était ignorée, elle restait attachée au pays d'origine. Alors, imaginez-vous lorsqu'elle ne l'est pas ignorée et lorsqu'il a des appels répétés du président de la République qui dit « Vous êtes les enfants de l'Algérie. L'Algérie est votre pays. Venez, investissez, entreprenez. Donc, venez vous installer si vous le souhaitez. venez pendant les vacances si vous le souhaitez. Mais l'Algérie, les bras sont ouverts. Quand vous avez ce message-là à des gens qui sont déjà, qui ont déjà l'Algérie chevillée au corps, vous ne pouvez que les inciter à être dans le mouvement. Et moi, je constate depuis quelques mois une épullition d'initiatives de la part de la diaspora, quel que soit l'endroit où elle se trouve, la diaspora du Canada, la diaspora d'Espagne, la diaspora de France que je connais bien, avec des collectifs, des associations à dimension culturelle, dimension entrepreneuriale, des cadres d'entreprises. Donc, tout le monde veut contribuer au développement de cette Algérie nouvelle. Et ça participe aussi de cette volonté de renforcer le sentiment d'appartenance. Vous savez, tout être humain, tout individu, quel qu'il soit, a besoin d'appartenir à un groupe avec des valeurs communes, fortes, des marqueurs. Et quand vous êtes dans votre pays de résidence, votre pays de naissance, comme moi, la France, par exemple, et que vous avez le sentiment que parfois, les discours politiques sont des discours ostracisants, voire excluants, donc vous avez vocation quand même à un moment donné à vous dire, mais bon, je joue mon rôle dans ce pays, je suis citoyen français, je contribue, donc je le réaffirmerai même si ça leur déplaît. Mais quelque part derrière, il y a une diaspora aussi qui vous tend les bras et qui vous propose de vous réunir et qui vous propose de parler du pays de vos parents, de vos grands-parents, d'entreprendre des choses. Donc je pense que cette diaspora, Nourad, c'est une force considérable, le président de la République l'a compris et je crois que c'est le début d'une nouvelle aventure qui est en train de se tromper. Mais comment cette diaspora, elle peut agir ? Pardon Karim, comment est-ce que cette diaspora, elle peut agir dans l'intérêt justement de l'Algérie ? Je crois que M. le député l'a dit, il y a aujourd'hui des gens qui ont des parcours exemplaires, moi je vous le dis, des parcours fantastiques et qui sont des parcours méconnus en Algérie, il faut absolument qu'il y ait un lien qui se crée et que l'Algérie puisse aussi profiter du savoir-faire, des compétences, du charisme sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan artistique, sportif, il y a des potentialités fantastiques. La diaspora ne peut pas rayonner là où elle est sans à un moment donné se tourner vers l'Algérie pour apporter aussi ce qu'elle doit apporter et je le dis, et c'est important, avec les Algériens. La diaspora ne prétend pas être plus compétente que les Algériens. Les Algériens sont très cultivés, très nombreux sont des universitaires. Il faut aujourd'hui créer une symbiose, une harmonie. Ce n'est pas les uns au détriment des autres, que les choses soient très claires. C'est les uns avec les autres. Alors Karim Zeribi, on est à la quatrième génération, des Algériens qui sont en France et ces Algériens qui sont en France, il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'ils sont partout mais en même temps, politiquement, ils ne sont nulle part. Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de force, il n'y a pas de levier. Par exemple, les Arméniens, ils sont très peu et pourtant ils existent, ils se font entendre. Les Algériens, ils sont partout, il y a des élites, il y a des professeurs en médecine, il y a des écrivains mais on ne les voit nulle part, politiquement parlant, j'entends. Il n'y a pas d'organisation, vous avez raison. En revanche, politiquement, ils sont très nombreux à être très présents. Il y a beaucoup de maires, par exemple, de mon région Île-de-France, que j'en rencontre énormément. Donc, beaucoup d'élus, de proximité, qui ont été élus, qui sont reconnus par les citoyens de la commune dans laquelle ils sont installés. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pèsent sur l'économie française, qui ont des chiffres d'affaires exorbitants, fantastiques. Il y a beaucoup d'acteurs du monde de la culture qui rayonnent en France et qui sont issus de la diaspora du monde sportif. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Si vous voulez, de manière individuelle, cette diaspora, elle est brillantissime. Et souvent, elle porte les couleurs françaises, disons les choses clairement. Et elle a servi le développement économique du pays. Et en tant qu'élu, il représente aussi la République. Cette diaspora, elle ne s'est jamais organisée. Là, vous avez raison, Carrie. Comment est-ce qu'on pourrait organiser, à votre avis, ou structurer cette diaspora ? C'est très simple. Je pense qu'il faut qu'elle se réunisse, qu'elle se connaisse, qu'il y ait un réseau d'entraide, de solidarité. Il faut prendre plaisir à se retrouver, s'identifier. Et puis ensuite, derrière, vous savez, le réseau, il fonctionne assez naturellement lorsqu'on sait qui est qui et qui fait quoi. Et ça, c'était une défaillance de la diaspora. Vous savez, les politiques français ont tendance à dire des Français d'origine maghrébine au sens large, algériens en particulier, ils sont communautaristes. Mais c'est la communauté la moins communautariste de France. C'est la plus désorganisée. Je veux dire, très clairement, cet appel du président de la République nous pousse, nous, Français, d'origine algérienne, à nous organiser et nous donner envie à nous réunir. Et c'est ce qui va se passer. puisqu'on va créer un conseil mondial de la diaspora algérienne qui va se réunir. Justement, qu'est-ce que ce sera concrètement ? Où est-ce que vous en êtes, Karim Zeribi ? Ce conseil mondial de la diaspora algérienne, on a lancé un appel il y a quatre semaines. On a eu des milliers de réponses des quatre coins du monde, débordés. Force est de constater qu'il y avait une attente. Nous allons réunir à Paris une partie de cette diaspora qui réside plutôt en France. on va monter un dîner de gala de haut niveau. Il y a cinq jours, on a ouvert les inscriptions. On a 400 d'inscriptions payantes. C'est-à-dire, les gens payent, viennent au dîner, veulent participer. Et encore une fois, des gens de tous les milieux, quels qu'ils soient. Mais il y a une envie, il y a un souffle. Cette diaspora, moi je propose qu'au nom du Conseil mondial de la diaspora algérienne, on puisse officialiser sa création dans une démarche de congrès fondateur qui se déroulera à Alger au printemps prochain. Et on a déjà des gens qui nous sollicitent pour nous dire donnez-nous les dates, on veut participer. Donc il y a un engouement, il y a des compétences, il y a un rayonnement là où la diaspora se trouve. J'allais dire, il était temps que nous puissions nous réunir. Et cette capacité de nous réunir, on va le faire pour créer ce réseau d'entraide, je l'ai indiqué. On va créer un fonds d'investissement qui va soutenir aussi les projets économiques en Algérie, de la diaspora. C'est absolument nécessaire, c'est le nerf de la guerre. Les chefs d'entreprise vont vous le dire, j'ai une belle idée, mais derrière, si je n'ai pas la force d'appui pour créer mon entreprise, à un moment donné, ça restera une belle idée. Donc on a un fonds d'investissement qui va voir le jour, on a des financiers qui sont en train de travailler dessus et ensuite, on va mettre en place une démarche, je dirais, pour être force de proposition. Le président de la République, il a lancé un appel. On a entendu cet appel. Donc on va alimenter nos institutions, nos autorités algériennes, le président de la République, le gouvernement, les ministres, donc de notes, de rapports, de propositions. Voilà. Et on veut contribuer avec les Algériens d'Algérie au développement de ce pays dans le secteur de la santé, dans le secteur du transport, dans le secteur agroalimentaire, de l'agriculture, dans le secteur industriel. Voilà. Et s'il y a des membres de la diaspora qui ont envie de s'implanter en Algérie, nous servirons de comptoir, d'accès, d'accueil pour la faciliter les choses. Mohamed Hany, la diaspora est aujourd'hui un atout majeur pour le rayonnement de l'Algérie. On va parler du côté économique, si vous le voulez bien. Comment associer justement cette diaspora dans l'essor économique ? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais enchaîner avec M. et pour vous dire, les institutions de l'État, à savoir, je parlerai au nom de l'Assemblée nationale, nous sommes là pour accompagner les membres de la diaspora. Vous êtes une force de proposition, nous on est là pour vous accompagner en légiférant dans le bon sens, corriger ce qu'il y a à corriger parce qu'on en a déjà parlé mais il y a des choses à corriger pour ouvrir les portes à cette diaspora qui veut s'investir et qui veut faire quelque chose de cette nouvelle AG. Pour faciliter en tout cas le récit. tout à fait. Donc nous sommes à l'écoute. Vous avez écouté le message du Président de la République et nous nous sommes à la cour du Conseil mondial de la diaspora. Mais vous savez, dès que j'ai pris l'initiative de créer ce Conseil mondial de la diaspora, j'ai eu des demandes de cette diaspora qui parfois s'étaient interrogées et c'est important ce que vient de dire M. le député parce que je me suis tourné vers lui et d'autres parlementaires. Par exemple, vous avez légiféré et je pense que le Président de la République serait d'accord pour que vous puissiez éventuellement revenir sur cette décision que vous avez prise à l'Assemblée nationale qui interdisait les membres de la diaspora de créer un média en Algérie. Je vous en ai parlé M. le député. On en a discuté sur lequel d'ailleurs personnellement j'étais contre cette idée parce qu'effectivement aujourd'hui si on ouvre les portes c'est pour tout le monde et comme vous l'avez si bien dit une goutte d'Algérien fait de lui un nationaliste, un patriote, un Algérien. Je pense qu'il y a une révision de cette loi et je serai le premier à la défendre. Est-ce que le climat des affaires est propice selon vous ? Est-ce que vous ne pensez pas par exemple que certains pourraient être réticents devant certains obstacles qu'ils pourraient rencontrer ici en Algérie ? Je pense, je ne sais pas moi, par exemple à la bureaucratie ou encore le problème du taux de change ? Alors effectivement il y a des réticences pour la simple raison c'est qu'aujourd'hui tant qu'on n'atteint pas le summum en termes de numérisation on verra de la bureaucratie, des blocages, ce problème du taux de change avec l'ouverture des futures des banques algériennes je pense que ça va simplifier et fluidifier un peu les transactions financières. Donc on est en train d'avancer, ce n'est pas en deux ans ou trois ans mais il y a un travail d'équipe qui doit se faire en concertation avec les membres de cette diaspora mais je pense que l'objectif est le même c'est qu'il y a des requêtes il y a des demandes et nous on est là pour les accompagner et répondre et ça c'est valable pour tous les Algériens pas que la diaspora mais c'est vrai que les requêtes de la diaspora il y a un décalage quand on parle des banques aujourd'hui ce n'est même pas un problème qui se pose de l'autre côté de la Méditerranée aujourd'hui on se le pose au quotidien il y a une réalité donc il faut agir il y a au niveau des décisions sont prises au niveau des lois on est en train d'avancer l'ouverture des banques la fameuse loi dont on a discuté longuement et sur laquelle je le dis honnêtement il va falloir la revoir parce que là elle élimine carrément une bonne partie de notre diaspora donc il faut assumer les choses et dire la réalité après les messages qu'on doit passer c'est que si on fait un appel aujourd'hui à un moment aux Algériens qui résident à l'étranger il faut être vraiment à l'écoute aussi on a des chiffres aussi en termes de fonds reçus selon un rapport de la Banque mondiale la diaspora algérienne a transféré en 2022 15,8 milliards de dollars soit moins de 100 millions de dollars par rapport à 2021 et en 2020 ses envois étaient déjà en baisse de 5,8% par rapport à 2019 Alger occupe selon la même source la 9ème place de fonds reçus elle arrive bien après la Tunisie l'Egypte le Maroc et le Nigeria est-ce que ce classement viendrait confirmer selon vous que l'Algérie reste faiblement attractive pour sa diaspora ? on est très faible à ce niveau-là c'est vrai qu'elle a été abandonnée M. le Président de la République l'a dit il y a eu avant un travail qui a été fait par l'AMICAL mais avec l'ouverture politique le multipartisme l'AMICAL on sait très bien à représenter le FLN à l'époque maintenant il y a eu des changements on n'a pas su s'organiser de l'autre côté aussi mais une chose est sûre il y a une volontaire au niveau il y a des gens des femmes et des hommes qui se bougent pour organiser cette diaspora et la première chose à dire si vous prenez les transferts il n'y a qu'à citer l'Égypte les Égyptiens qui est vraiment une petite communauté qui transfère jusqu'à 9 milliards de dollars c'est impressionnant par rapport au nombre d'Algériens résidents donc il va falloir agir maintenant il y a un train qui a démarré on doit tous le prendre ce train-là et travailler la main dans la main pour arriver à notre objectif Comment vous est venue cette idée ? Vous avez rencontré des gens qui vous ont dit il est temps de s'organiser c'est une idée qui était là depuis quelques années et puis vous avez décidé de la concrétiser comment c'est venu ? Je pense quand même qu'il y avait une aspiration je dirais qui était assez éparse de par les membres de la diaspora mais qui était ressentie individuellement donc il fallait impulser une dynamique collective et encore une fois je veux dire vous savez il y a l'amour et il y a l'épreuve d'amour donc là on a un président de la République qui nous donne le sentiment d'avoir une détermination qui va réellement et sincèrement ouvrir la porte à la diaspora et donc j'ai envie de dire qu'il y a une forme d'alignement des planètes on a un pouvoir politique qui crée les conditions ça n'était pas le cas jusqu'à présent on a une diaspora qui est en ébullition qui n'attendait que ça et qui est à maturité aujourd'hui pour être force de proposition et j'insiste là-dessus parce que moi je dis souvent à la diaspora si vous voulez qu'on se réunisse pour être force de critique ce sera sans bon force de critique je n'y crois pas force de proposition j'y crois parce que c'est facile de critiquer mais je reprends toujours la phrase de John Fusher et Kennedy qui disait tu te demandes ce que ton pays peut faire pour toi demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays donc moi j'invite la diaspora à s'interroger que pouvons-nous faire pour contribuer et aider humblement à notre niveau au développement de l'Algérie quand il y a un code de l'investissement qui est favorable et ça n'était pas le cas il y a quelques mois quand il y a une loi de finances qui va dans le bon sens ça n'était pas le cas il y a quelques mois ça veut dire que les conditions sont réunies et donc notre envie notre motivation notre détermination converge avec celle du président de la République et là je suis sincèrement convaincu qu'il va se passer quelque chose au rassemblement de cette diaspora à l'échelle mondiale à Alger au printemps prochain donc que les autorités algériennes créent les conditions d'un bon accueil de ce rassemblement et ce bon accueil va nous permettre aussi d'impulser une vraie nouvelle dynamique dans la durée et ça c'est fondamental et les discussions que j'ai avec monsieur le député qui est là nous ne les avions pas avant député de Béjaya il s'occupait de sa circonscription de Béjaya député de Béjaya qui parle avec un membre de la diaspora et qui dit j'entends ce que vous dites effectivement il faudra peut-être revenir sur cette loi qui vous exclut de la possibilité de créer un média en Algérie vous êtes des Algériens donc il faut aussi qu'on prenne en compte cette dimension cette concertation là elle va créer des fruits très positifs pour l'Algérie et en même temps je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de la diaspora dans les pays où nous sommes moi quand on critique l'Algérie quand on fait de l'Algérie bashing en France je suis le premier ambassadeur de l'Algérie pour défendre l'Algérie parce que je trouve que les critiques sont souvent injustes et pas justifiées et comme personne ne connaît la réalité de l'Algérie sur les plateaux donc en général je suis celui qui peut apporter je dirais un témoignage vivant de l'Algérie qui bouge qui est en mouvement et chaque membre de la diaspora peut le faire à son échelle dans son entreprise dans son association moi je le fais dans les médias donc d'autres peuvent le faire en politique prendre la parole à l'Assemblée nationale quand vous êtes député d'origine algérienne poser une question qui concerne l'Algérie et de ce fait l'Algérie posséderait si cette diaspora est organisée à la fois j'allais dire des dignes représentants donc avec une démarche de lobbying qui est pour moi pas un gros mot qui est une démarche saine qui dit la vérité et qui lutte contre cette Algérie bashing qui est facile qui relève de poincifs qui parle d'une Algérie il y a plusieurs décennies qui n'existe plus donc tout ça ça participe aussi de l'organisation de la diaspora être utile dans le pays où nous sommes à l'Algérie et être utile à l'Algérie dans la contribution humble et modeste que nous pouvons apporter à travers les parcours les savoir-faire les compétences que les uns les autres possèdent il y a ce double objectif et je pense que le Président de la République l'a compris Mohamed Rani quel rôle jouent nos représentations diplomatiques à l'étranger avec cette diaspora justement est-ce que cette diaspora se tourne vers ces représentations pour avoir des facilitations des aides des renseignements plutôt que d'aller par exemple se déplacer au niveau du consulat juste pour récupérer un passeport ou une pièce d'identité oui il y a eu beaucoup de changements depuis 2019 effectivement maintenant c'est devenu vraiment le point de contact que ce soit sur des conseils au niveau économique ou même sur tout ce qui est réglementation en Algérie mais je pense qu'il y a encore des efforts à fournir par nos représentations diplomatiques et puis être encore un peu plus disponibles parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas si je prends l'exemple de la France nous n'avons pas assez de consulat pour justement accueillir tout le monde donc je pense l'idée d'organiser des rencontres régulières des déplacements et je l'ai déjà dit ce qu'il faut aller aujourd'hui on doit franchir le cap et aller retrouver nos compatriotes leur expliquer organiser des rencontres dans les régions dans les grandes villes pour justement expliquer et donner un peu vraiment ventre cette nouvelle Algérie qui a complètement changé et qui est là à l'écoute de ses enfants un peu partout donc le rôle de la diplomatie officielle c'est une chose la diplomatie parlementaire aussi doit jouer le rôle et puis il y a la société civile qui joue aussi un rôle via des associations existantes là-bas il était temps que nous nous organisions moi je le dis très clairement nous membres de la diaspora d'autres se sont organisés d'autres diasporas sont organisées les marocains sont très organisés en France les turcs sont très organisés et pourtant arrivés largement après nous donc les juifs très organisés je pense que c'est plus à démontrer donc qu'il faut un dîner du CRIF donc où tout le monde vient écouter les discours il était temps qu'à un moment donné il y ait une voix je dirais de la diaspora qui puisse aussi dire quelles sont ses aspirations quelles sont ses ambitions quelles sont nos préoccupations et que nous puissions les exposer de manière politique au sens noble du terme et pas au sens partisan du terme nous donc on respecte la classe politique algérienne elle est là elle est en place il y a un gouvernement il y a un président public il y a une dynamique nous on n'est pas là pour s'immiscer dans les affaires politiques on est là pour être force de proposition encore une fois qu'on ne se trompe pas force de proposition j'aime ce terme il est positif il dégage une belle énergie et aujourd'hui il faut arrêter avec les points-ci il faut arrêter avec la critique facile il faut arrêter avec l'idée qui consiste à dire oui mais l'Algérie c'est dur il y a la bureaucratie oui c'est vrai il y a la bureaucratie oui on essaye de lutter contre cette bureaucratie il faut aujourd'hui que dans toutes les administrations algériennes ils entendent le message du président de la République il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle donc au développement de cette Algérie nouvelle alors Karim Zérivé au-delà du réseau concrètement votre première action ça serait quoi concrètement la première action qui doit aider au développement économique des projets qui peuvent aider l'Algérie sur bien des secteurs c'est de créer un comptoir d'accueil pour que les gens lorsqu'ils arrivent ils puissent être un peu orientés guidés donc faciliter les démarches c'est faire en sorte que ce réseau puisse fonctionner et établir aussi des notes pour être force de proposition je l'ai dit être force de proposition ça doit se traduire dans les faits quand vous avez un consultant de très haut niveau sur l'intelligence artificielle qui est d'origine algérienne et qui rayonne aux Etats-Unis moi j'aimerais bien que ce consultant fasse une note donc au service de l'Algérie pour dire effectivement aux ministères concernés vous savez on pourrait faire ci on pourrait faire ça on pourrait créer telle école telle structure prendre telle initiative prendre tel engagement et sur tous les secteurs on peut le faire et si on le fait sur tous les secteurs après le gouvernement il prend ou il prend pas libre à lui je veux dire mais nous on joue notre rôle on n'est pas passif on est actif on est debout on va de l'avant et je pense que notre pays il est fantastique de par ses potentialités moi je le dis il faut plus que l'idée d'être parmi le top 10 des grands pays du monde soit un rêve il faut qu'on puisse se toucher ce rêve là il faut qu'il puisse devenir une réalité et entre les énergies de cette jeunesse algérienne d'Algérie ces intelligences algériennes qui sont là parce que les Algériens entreprennent les Algériens veulent faire bouger l'Algérie et cette diaspora si on arrive à faire en sorte que tout ça converge vers la vision politique du président de la république l'Algérie va se métamorphoser en quelques années ça va aller très vite et on a suffisamment pris de retard pour en perdre encore du temps donc nous ne devons plus perdre de temps nous devons agir votre pragmatique ce mot je l'aime bien être pragmatique concret le président il a lancé un appel nous on répond à cet appel Mohamed Hany vous pensez que la diaspora peut jouer un rôle dans le renforcement des relations bilatérales par exemple entre l'Algérie et la France convaincu bien sûr convaincu c'est vraiment une passerelle sur le volet politique j'ai eu l'occasion l'année dernière d'organiser une rencontre avec des élus franco-algériens donc ils étaient un peu plus de 300 sur un nombre qui est aux alentours de 500 il y a eu cet échange et c'était cet objectif là comment faire et le groupe d'amitié installé récemment au niveau de l'Assemblée nationale comment créer ce plan d'amitié et faciliter un peu et dire ce que l'officiel ne peut pas dire donc bien sûr j'allais dire c'est un moyen très très important on doit continuer même s'il y a des différents mais c'est un peu normal donc on doit travailler les deux rives enfin un peu partout mais spécialement en France où la communauté elle est très très importante il y a des différents monsieur le député mais la présence de députés ou de sénateurs français d'origine algérienne vont nous permettre de créer des ponts là où certains veulent élever des murs tout à fait parce que quand vous avez certaines sorties donc sur l'Algérie de députés ou de sénateurs qui ne sont pas d'origine algérienne et qui veulent raviver l'histoire qui veulent je dirais créer des tensions créer des crispations et que vous avez un président du groupe d'amitié au Sénat donc France-Algérie qui s'appelle Rachid Temal qui est d'origine algérienne quand vous avez à la Sommée nationale une Algérienne qui est présidente aussi du groupe d'amitié quand vous avez des Algériens français d'origine algérienne impliqués donc ils peuvent aussi atténuer ces crispations et aller vers des lendemains meilleurs il faut qu'on se projette devant avec une approche d'égal à égal de respect mutuel basé sur la confiance qui mieux que les membres de la diaspora donc pour instaurer cette nouvelle relation avec l'Algérie moi je vous le dis la diaspora a un rôle fondamental à jouer sur le plan politique sur le plan économique sur le plan culturel il faut aujourd'hui qu'on ne rate pas donc cette séquence qui va arriver on fera tout pour être présent je sais que les autorités algériennes donc nous accueillera de la meilleure manière Karim Zeribi est-ce que vous prévoyez de sensibiliser la jeunesse ceux qui ne sont pas encore arrivés au point de travailler et d'échanger donc avec votre conseil mondial de la diaspora comment est-ce que vous allez faire pour créer donc ce lien avec cette jeune génération alors cette jeune génération curieusement ce que je vais vous dire n'est pas un paradoxe elle est très tournée vers l'Algérie plus que nous l'étions peut-être parce qu'à la conscience des voies de développement possibles vous savez je le dis souvent l'Europe est une Europe en fin de cycle est une Europe vieillissante c'est une Europe qui est sur le déclin des experts européens le disent donc je ne raconte pas d'histoire je ne fais pas d'Europe bashing sur le plan économique on voit bien que l'Europe est en crise sur le plan des services publics on voit bien que les services publics sont en rupture on voit bien qu'aujourd'hui il y a des débats de crispation comment on gère l'immigration les flux migratoires tout ça crée des tensions cette jeunesse a l'envie d'aller vers le monde de tous les possibles et le continent africain pour les jeunes d'origine africaine et l'Algérie pour ceux qui sont d'origine algérienne représente un avenir possible le continent de demain comme le dit la Banque mondiale exactement donc c'est l'avenir se situe là-bas et donc le regard est porté nous devons nous l'accompagner le structurer le faciliter ce regard-là pour que lorsqu'ils franchiront le pas les meilleures conditions seront là pour les accueillir et les accompagner Mohamed Rani un dernier mot avant de clore ce débat alors on parle de la jeunesse effectivement c'est exactement ce qu'il a dit M. Zaribi il y a eu des actions quand il était entreprise entre autres par la chancellerie par l'ambassade d'Algérie et la mosquée de Paris qui ont fait venir des jeunes en colonie donc c'est un premier pas mais je confirme et je suis entièrement d'accord avec M. Zaribi c'est que la jeunesse algérienne enfin de la diaspora il dégage une certaine envie de découvrir cette Algérie et cet amour à la patrie qui est à la limite plus fort que les anciens entre parenthèses et c'est ça l'espoir aujourd'hui c'est cette jeunesse qui doit participer à cette dynamique et pourquoi pas dans 10 ans retrouver des hommes et des femmes politiques sur l'échiquier mondial qui seront élus ou qui seront même commis d'état donc l'avenir il est au niveau de la jeunesse et on a vraiment besoin de la jeunesse de la diaspora sur notre diaspora il y a 50 jeunes d'origine algérienne qui travaillent à Google qui ont créé un groupe pour communiquer entre eux ils se sont proposés de nous rejoindre donc au conseil mondial de la diaspora 50 jeunes qui brillent qui rayonnent dans cette grande entreprise mondiale qui est l'entreprise d'aujourd'hui et de demain et dans tous les secteurs prenez le secteur de la santé le secteur des transports tous les secteurs de pointe vous avez des Algériens le numéro 2 de Google en France c'est Algérien Algérien produit Algérien c'est-à-dire voilà oui et puis vous avez la présidente de Peugeot France qui est algérienne vous avez la présidente de l'Institut Pasteur la directrice générale qui est algérienne moi je peux vous en citer des dizaines qui sont en responsabilité ceux-là évidemment on se tourne vers eux on leur dit voilà apportez-nous votre savoir-faire vos compétences il faut qu'on bénéficie de ce parcours il faut que l'Algérie que la jeunesse algérienne a bénéficié très bien très bien merci merci messieurs merci donc pour ce débat très riche et très enrichissant on arrive donc à la fin de ce débat dans quelques instants Adila Benjimrad nous rejoindra c'est encore quelqu'un de la diaspora qui vient donc nous parler de ce qu'elle a vécu donc ça tombe très bien merci Mohamed d'avoir été avec nous ce soir d'avoir répondu à présent à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada pour garder la grande émission bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre place tout de suite à la séquence média une séquence média tournée ce soir vers le 7e mars c'est avec vous Nari Men et c'est un entretien exclusif que vous nous proposez avec Adila Benjimrad qui vient de nous rejoindre bonsoir Adila vous êtes actrice réalisatrice femme engagée merci d'être des nôtres ce soir merci pour l'invitation alors Adila ma part de Gaulois c'est votre dernier film une histoire authentique algérienne adaptée du livre autobiographique autobiographique de Majid Shelfi ex-chanteur du groupe Zebda et qui retrace le vécu de nombreuses familles immigrées en France dans les années 80 et avant d'en parler plus profondément je propose à nos téléspectateurs de regarder la bande-annonce maman tu fais de quoi ton passage en quatrième maman c'est pas possible tu vas pas faire une fête à chaque fois que je passe dans une classe tu me mets la pression ah oui il peut aller dans un bon lycée oui moi je suis d'accord non un très bon lycée j'écoute 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 mourad a été admis au sein de l'établissement seconde générale mourad chakrawi présent mais attention dans un bon lycée il devra travailler encore plus j'écoute 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 même pas j'écoute 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 quelque chose un truc qui tue moi je serai ni avocat ni médecin balak on l'a compris ce film retrace l'histoire personnelle d'un enfant d'immigré algérien des banlieues nord de Toulouse tiraillé sans cesse entre une mère qui veut à tout prix qu'il réussisse dans son parcours scolaire et ses amis de quartier résilier dans l'avenir que l'aura tracé la France postcoloniale à savoir la condition ouvrière entre l'usine et les chantiers on en parlait tout à l'heure Adila pendant notre débat de l'évolution actuelle de la diaspora algérienne en France qu'en est-il selon vous de la période dans laquelle ce film est mis en scène dans les années 80 ? Alors pour ce film moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi j'ai fait surtout des films qui se passent en Algérie j'ai travaillé sur du cinéma algérien et c'est par ce cinéma algérien qui a quand même rayonné ces dernières années un peu à l'international que Malik Shiban le réalisateur se dit moi je veux faire un film qui est un enfant de l'immigration et qui se dit je veux faire un film avec une actrice qui vient d'Algérie donc déjà c'était assez compliqué pour convaincre les producteurs du film parce que bon Algérie c'est assez flou l'identité algérien d'Algérie de l'immigration qui viennent d'arriver de la diaspora lui il tenait vraiment à la langue il tenait vraiment à la langue parce que sa mère parlait arabe par exemple et donc moi ça m'a permis aussi autre chose c'est de découvrir l'histoire des miens de ceux qui parce que bon étant née ici je ne suis pas tout à fait de la diaspora je suis née ici je vis ici mais j'ai vécu dix ans en France mais les dix ans pendant lesquels j'ai vécu en France je n'ai pas vraiment connu les Algériens de France les enfants de l'immigration je n'ai pas je n'ai pas eu le temps de comprendre tout à fait j'ai commencé à comprendre puis je suis retournée en Algérie et là ça m'a permis un peu d'explorer et j'ai trouvé ça essentiel nécessaire parce que ce film est un film français il est produit en France mais son histoire est très algérienne et donc c'est l'histoire des nôtres qui est aussi notre histoire et moi je dis toujours l'Algérie elle est là où il y a des Algériens et c'était très puissant pour moi de nouer renouer avec cette histoire parce qu'aussi c'est l'histoire postcoloniale comme vous l'avez dit cette histoire de la scolarisation elle n'est pas anodine elle vient aussi de l'histoire du colonialisme pourquoi les enfants d'émigrés étaient surtout emmenés vers les travaux manuels c'est Jules Ferry qui a pensé ça pour le colonialisme donc ça a résonné en moi cette histoire en tant qu'Algérienne d'Algérie mais aussi en tant que je voulais aussi moi apporter quelque chose à l'immigration en fait c'est vrai qu'on dit comment l'immigration peut apporter quelque chose à l'Algérie je pense que nous on est aussi un pont et que je sais à quel point ça fait du bien aux émigrés aux enfants d'émigrés à la quatrième génération parfois de voir des acteurs algériens des producteurs algériens participer aussi à construire leur récit à eux j'étais très contente de participer à la construction du récit de la diaspora et de l'immigration Très bien je me tourne vers vous Karim Zeribi que pensez-vous de la représentation de la diaspora algérienne dans le cinéma français est-ce que l'immigré algérien est emprisonné dans une espèce de cliché un rôle qui est déjà prédéfini on l'a déjà vu dans plusieurs films la haine notamment il y a aussi Neuilly Samer Beurre blanc rouge etc il y a plein de films dans lesquels l'immigré est emprisonné dans une espèce de case je ne sais pas ce que vous en pensez Mettez-moi d'abord de vous dire que j'ai vu ce film j'ai vu l'avant-première j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité à l'avant-première et j'ai découvert l'artiste la femme Adila qui est en face de nous et qui est avec nous aujourd'hui et j'ai été ébloui je le dis très clairement par la manière dont elle a incarné cette maman dans ce film qu'on connaît tous qu'on a tous connu et je trouvais que le fait que ce soit une actrice algérienne qui vienne incarner porter ce film qui nous concerne nous nés en France formés par l'école républicaine dans des familles qui sont d'origine modeste où les parents sont venus travailler servir de main-d'oeuvre et qui pour certains d'entre eux ont voulu que l'on connaisse une ascension dans la société et ça passait par les études de voir cette histoire-là ça a fait un bien fou vous ne pouvez pas vous imaginer parce qu'on manque de récits qui nous concernent et on manque de récits qui nous concernent là-bas j'ai envie de dire et on manque je trouve en tout cas pour nous qui ne connaissons pas l'Algérie comme vous la connaissez parce que vous êtes nés ici de récits ici je trouve que le cinéma a cette faculté-là cette puissance-là cette force-là il faut aujourd'hui que les artistes comme Adila qui est réalisatrice qui est actrice puissent vraiment vraiment exploser et nous ravir de joie d'émotion de pleurs parfois par le septième art c'est fondamental et pour répondre à votre question on a été souvent cantonnés dans des rôles qui étaient préétablis ça bouge ça change quand vous avez un Tahar Rahim aujourd'hui qui est capable de tout jouer et d'être un des acteurs les plus bankable de France aux Etats-Unis Reda Kateb un acteur fantastique fantastique Leïla Bechti tout le monde la connaît Sabrina Ouazani on sort des clichés pour incarner des vrais rôles des beaux rôles des grands rôles qui ne sont pas limités à une approche un peu victimaire ou misérabiliste comme ça a pu être le cas et dans ce film j'en termine par là ce qui m'a beaucoup plu c'est que justement ce piège a été évité moi je ne suis pas dans la culture de l'excuse du misérabilisme de la victimisation je me suis toujours senti mal à l'aise avec ça on sait d'où on vient milieu modeste il n'y a pas de problème on partait 10 mètres en arrière de la ligne de départ mais on ne nous a pas éduqué en baissant la tête et en pleurant et je trouve que ce film il a des vertus il est pugnace il est persévérant elle est forte cette maman elle donne de la force à sa famille à ses enfants et c'est la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous vivons il faut refuser d'être enfermé dans des clichés de victimisation et de misérabilisme il ne nous ressemble pas en réalité c'est un hommage ce film à tous ses parents ces silencieux qui ont essuyé des mots peut-être pas très sympathiques du racisme et tout et qui ont travaillé en silence pour pousser leurs enfants justement à faire plus et exister socialement donc c'est un hommage à tous ses parents Est-ce que vous vous êtes retrouvée justement dans ce film j'ai fait des petites recherches vous concernant vous avez fait une prépa hippo-cagne-cagne et à cette époque vous disiez que vous faisiez partie des rares personnes dans votre quartier à avoir réussi à arriver là est-ce que justement ce film vous parle à ce niveau-là ? je pense qu'on manque de multiplicité de récits on peut multiplier les récits parce qu'on peut aussi raconter l'histoire des médecins algériens il y en a énormément il y a différentes époques de l'histoire de l'Algérie les entrepreneurs bon on raconte aussi l'histoire de l'émigration dans la banlieue c'est très important moi je dis toujours on me dit toujours ah ouais mais tu sais quand tu vas venir d'Alger maintenant en France il faut vraiment que tu arrives à faire des rôles de française d'américaine en fait moi ça me va très bien et j'aimerais que ça se passe comme pour les Italiens aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'à un moment ils sont tellement beaux parce qu'ils sont traversés par la fiction par le cinéma que tout le monde a envie d'être Al Pacino et je pense qu'on peut aussi donner des figures comme ça qui donnent envie en tout cas par exemple avec La Dernière Reine j'ai beaucoup d'acteurs étrangers de différents pays qui veulent venir qui veulent faire l'effort de parler algérien pour tourner dans le prochain film qu'on prépare en ce moment par rapport à l'hippocaine je viens d'un autre milieu je viens d'Alger à la base je suis partie en France j'ai émigré en France très jeune avec ma mère et mes frères entre l'âge de 10 ans et 23 ans et donc culturellement là d'où je viens en Algérie ma famille c'était assez clair que je devais faire de grandes études c'était comme ça c'est une famille et donc quand j'ai choisi de faire l'être ma famille m'a dit tu fais l'hypocaine c'est évident sauf que les circonstances ont fait que j'habitais à Nanterre à ce moment là et donc j'arrive à Nanterre et je dis moi je vais faire prépa bon j'avais le dossier pour absolument en plus j'avais de bonnes notes j'étais dans une bonne classe et ma prof de lettre nous avait encouragé parce qu'elle avait une bonne classe donc on était 12 élèves à partir en prépa donc c'est vraiment la classe préparatoire aux grandes écoles sauf que ma mère a été convoquée par l'assistante sociale qui expliquait que ça allait être difficile pour nous vu notre condition qu'elle ne connaissait pas en réalité elle ne savait pas elle a juste plaqué elle s'est dit bon bah condition ouvrière surtout ça va être compliqué elle pourra pas faire face à ça donc bon j'ai fait hypocrine-cagne j'ai préparé mon agrégation pour être prof de philo je suis tombée amoureuse du théâtre j'ai fait du théâtre voilà bon mais c'est un peu comme ce personnage il fait des études voilà donc vous vous êtes retrouvés un petit peu dans ce personnage voilà mes parents étaient un peu tristes mais après ils étaient très fiers ils m'ont encouragée mais je veux dire j'ai compris et mes parents ne connaissaient pas ce qui se passait en France en fait sur ils comprenaient pas parce que voilà mon père aussi a fait une grande école ma mère a fait des études donc ils sont tombés des nues et puis c'est là où j'ai compris aussi je crois que ça a été un moment où j'ai compris j'aime beaucoup l'histoire de Nanterre c'est aussi ma ville de cœur heureusement que je suis passée par Nanterre parce que je pense que c'est une ville qui m'a beaucoup enrichie je suis très fière de l'histoire de Nanterre c'est le fief de l'immigration c'est le fief de l'immigration quand je suis arrivée je ne le savais pas les premières années on a vécu à Paris j'étais dans une école dans le 16e arrondissement et je me suis retrouvée ensuite à Nanterre donc c'est génial cette gymnastique je dis toujours c'est l'histoire des miens le film est sorti il y a une quinzaine de jours en salle il est toujours en salle voilà il est toujours en salle l'avant-première a été organisé à l'ambassade d'Algérie à Paris comment a-t-il été accueilli en France et notamment par cette diaspora alors je crois que c'est la première fois que l'ambassade projetait un film et j'étais particulièrement heureuse que ce soit un film comme ça c'est-à-dire un film c'est aussi un peu comme ça que j'ai défendu la projection je dis c'est important maintenant il n'y a pas que la diaspora je ne sais pas très bien ce que ça veut dire la diaspora vraiment mais je parle moi vraiment aussi de la quatrième génération d'enfants d'immigrés parce qu'ils sont surprenants ils ont une attache à l'histoire de l'Algérie mais ils ont aussi ils sont inscrits dans un récit historique en France ou au Canada mais on est plus nombreux en France il faut le dire et ils sont aussi marqués par un récit de fiction de cinéma de théâtre de romans et il leur manque une partie d'eux il leur manque une partie de leur récit de leurs ancêtres et je trouve que c'est très important que l'Algérie leur fasse sentir aussi parce que c'est comme ça qu'on tient droit sur sa colonne vertébrale c'est quand on a tous nos récits et qu'on peut les explorer et dans l'équipe il y avait des acteurs et le réalisateur qui sont nés en France parfois les acteurs les jeunes acteurs ont leurs parents qui sont nés en France ils étaient bouleversés en fait l'avant-première à l'ambassade c'était quelque chose d'énorme pour eux de très émouvant d'une reconnaissance de leur histoire ça n'a pas de prix et ça donne une force à tout le monde en fait ça nous renforte tous et ça nous enrichit tous donc vraiment ça ça a été une très belle initiative ensuite en France je ne sais pas j'attends les retours du public le film est encore en salle mais c'est une comédie mais c'est vrai que c'est très émouvant et les gens sont très contents moi il y a des gens qui me disent ça me rappelle ma grand-mère c'est vrai c'est l'histoire de leurs grands-parents cette histoire il y a aussi le réalisateur Malik Shiban et aussi d'autres comme Rachid Boucharab qui se sont beaucoup penchés sur la question de l'immigration de la stigmatisation de la xénophobie et des difficultés d'intégration des immigrés en France est-ce que vous pensez que la France voit aujourd'hui l'immigration comme un tabou au lieu d'en faire une force cette question elle vous est destinée à vous en tout cas culturellement le rap influe Paris il influe la France il influe le monde il influe par exemple on l'aime pas donc on peut il y a plein de choses qui influe c'est pas rien c'est les enfants de l'immigration tout ça et puis bon il n'y a pas que ça par contre moi pour le coup comme je vis ici je rebondis sur l'ambassade je crois que c'est important que des réalisateurs comme Malik Shiban ou comme Bouchareb et comme d'autres puissent aussi en Algérie puisque je vous entendais tout à l'heure parler de comment ramener la diaspora aussi par exemple il y a un fond d'aide au cinéma en Algérie on est aussi un peu une exception culturelle le pays a des structures au niveau du ministère pour financer le cinéma par exemple ces réalisateurs ne savent pas forcément qu'ils peuvent inscrire leur film dans ce financement c'est un film où on parle la langue algérienne ça parle énormément de l'histoire de l'Algérie ma part de Gaulois et je crois aussi c'est une façon de dire on a une diaspora qui est importante à l'étranger en plus qui fait des films qui racontent l'histoire de l'Algérie aussi par exemple j'ai fait un film avec Hassan Gherard et Fianso en premier rôle ça s'appelle Barbès d'or ça va sortir bientôt ça parle tellement de l'Algérie ça parle tellement de l'Algérie c'est-à-dire ces cinéastes ils doivent aussi avoir un soutien de leur pays et de leur autre pays qui est l'Algérie et je pense qu'on peut mettre par exemple un dispositif dans le ministère concerné pour faire rayonner ce cinéma le soutenir aussi Karim la diaspora le cinéma vecteur diplomatique vous pensez vous rejoignez ce que dit le cinéma déploie une puissance aujourd'hui qui est sous-exploitée en Algérie je le dis comme je le pense tant sur la dimension historique très ancienne que une dimension historique plus contemporaine je dirais que de la fiction pure qui pourrait aussi permettre à une jeunesse algérienne ou une jeunesse de la diaspora elles ne sont pas si différentes ces jeunesses sur le plan identitaire elles se sentent algériennes donc il faut les faire rêver positivement par la fiction par le cinéma je veux dire les Etats-Unis ont utilisé le septième art je dirais de manière assez exceptionnelle pour faire rêver leur jeunesse le rêve américain le rêve américain il est né aussi par le cinéma le rêve algérien moi je considère aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir des figures d'identification positive qui réussissent moi je ne connais pas un film où il y a une success story d'un Algérien qui est parti de rien et qui a réussi dans la vie je pense qu'on a besoin de ça dès les gamins les enfants les jeunes les adolescents les jeunes adultes ont besoin de référents ont besoin de référents moi quand je vois Adila je me sens très proche d'elle on n'a pas les mêmes parcours on n'a pas les mêmes histoires mais je me sens naturellement très proche d'elle je suis très fier qu'elle puisse être née en Algérie avoir ce bout de vie en France qu'elle revient en Algérie et qu'elle explose elle est reconnue sur la scène internationale elle est au festival de Cannes il faut qu'on soutienne ces artistes là il faut qu'on leur donne la possibilité de tourner en Algérie d'aller rencontrer les Algériens avec leurs oeuvres le président de la République il avait décrété dans ses priorités le cinéma souvenez-vous il avait décrété le cinéma ça veut dire que au plus haut niveau dans notre pays il y a des assises du cinéma il y a une volonté après parfois on a des blocages des petites résistances à des niveaux subalternes il faut au moment donné que tous ces verroussotent je veux dire donc l'Algérie nouvelle elle doit se faire aussi avec cet élan cette ambition ce souffle nouveau cette respiration qui passe aussi par le cinéma il faut l'entendre le film que vous avez co-réalisé Adila la dernière reine a eu un parcours international retentissant vous êtes lauréate de plusieurs prix internationaux dont en Suède mais également au festival international Red Sea de Jeddah en Arabie Saoudite et justement la dernière reine c'est une oeuvre qui s'inspire de faits historiques pré-coloniaux qui remontent au XVIe siècle c'est la première fois que ce genre de production est réalisé pensez-vous que le cinéma est un outil aujourd'hui d'exploration mémorielle ? Déjà il a fallu enfin moi j'ai beaucoup de scénarios parce que j'écris des scénarios mais je suis productrice aussi donc je suis productrice la dernière reine aussi et coproductrice avec d'autres producteurs de différents pays et des coproducteurs algériens déjà le choix de faire ce film c'était un choix éminemment politique pour nous c'est-à-dire aller au-delà du colonialisme c'est aussi pour nous les Algériens mais aussi pour un peu rééquilibrer les récits du monde et les narratifs du monde je pense que c'est aussi donné on voulait explorer notre profondeur historique parce que les Algériens ne la connaissent pas donc on peut lire dans des livres mais quand on voit des acteurs jouer quand on voit le monde ressurgir en fait il y a une forte identification émotionnellement de chair de sang d'émotion et c'était très important c'est-à-dire que et pour le reste du monde c'était aussi j'ai entendu toute la première partie de l'émission humanisée en fait je crois que ce qui se passe aujourd'hui par exemple sur comment on arrive à déshumaniser jusqu'à exterminer un peuple et faire un génocide sans que ça fasse bouger en fait beaucoup de journalistes ou beaucoup d'intellectuels beaucoup de gens du cinéma sont restés en silence ça ne peut pas être juste la peur de parler c'est aussi qu'à un moment il n'y a pas d'identification parce que c'est des récits qu'on n'a pas entendus parce que les films palestiniens comme les films algériens on n'en a pas vu assez et donc ça c'est très important de rééquilibrer le récit du monde ne peut pas être centré et toutes les genèses d'histoires qui méritent d'être racontées ne peuvent pas se situer seulement en Occident ou aux Etats-Unis donc c'était une façon à nous de donner un regard sur le monde un regard sur une histoire et c'était une histoire qui nous plaisait parce que je ne sais pas il y a des rois il y a des reines il y a des corsaires c'est tellement génial c'est beau je veux dire l'Algérie c'est beau c'est romanesque et ce romanesque là on avait envie nous en tant que cinéastes de faire du cinéma justement le film ce film quand on a commencé à essayer de le sortir on nous a dit clairement et vraiment ça a été assez dur moi mais vous votre communauté elle ne va pas au cinéma la France c'est le pays qui sort le plus de films étrangers la communauté va pas au cinéma ça intéresse qui pourquoi l'Algérie au 16ème siècle parce qu'on n'avait pas l'habitude de ces récits là donc il a fallu expliquer l'importance l'importance et c'est vraiment la diaspora en France qui a commencé à faire bouger le destin du film c'est à dire qu'on était cette semaine là peut-être le film qui avait le moins de copies en salles mais le public qui a tellement rempli les salles qu'on a eu plus de copies ensuite en Suisse on a vu qu'il y avait une diaspora suisse aussi qui a fait cartonner le film à Dubaï le Canada ils ont réclamé le film là le film sort bientôt en Italie Jordanie aussi il est sorti en Égypte il est sorti au Liban enfin c'est voilà et là on a compris qu'on avait que l'Algérie et que vous parliez de faire rêver moi je pense que ça fait rêver si on aime le film parce qu'il y a des films qu'on n'aime pas des fois des films qu'on aime bien non mais c'est vrai mais je crois que ça ça dessine une autre géographie la géographie de l'Algérie je le répète c'est là où il y a des Algériens qui désirent être Algériens et qui désirent aussi contribuer et aussi s'épanouir dans cette Algérie mais qu'elle soit partout dans le monde et le cinéma crée cette identité-là remet en valeur cette culture et on ne peut pas continuer à ne pas faire des films d'époque il faut préciser aussi que la dernière reine illustre des personnages féminins forts qui occupent des fonctions de commandement politique militaire et stratégique une facette qui est souvent occultée dans la représentation des femmes au cinéma pouvons-nous parler d'un plaidoyer pour le renforcement du rôle des femmes dans les sphères décisionnelles de la société on l'a vu la reine Shekka la reine Zafira mais aussi Astrid qui joue un rôle assez important dans le film qui démontre aussi la force des femmes à cette époque-là on parlait beaucoup d'hommes mais il y a aussi les femmes qui étaient là qui sont souvent oubliées oui c'est-à-dire que comme on dit Zafira pendant plusieurs siècles il y a des chroniqueurs de différents pays qui disent elle a existé elle n'a pas existé mais bien sûr qu'il y a eu une femme on sait qu'il y a eu une femme on sait qu'il y a eu une rébellion on ne sait pas s'il y a eu deux femmes dans les textes on cite à peine leur nom donc nous on saisit le fait qu'on ne raconte pas le récit des femmes et moi je suis une femme qui écrit un scénario donc en plus je suis actrice donc je vais écrire des personnages auxquels je vais un petit peu m'identifier et puis j'ai du mal aussi je ne peux pas faire semblant de voir le monde par le prisme masculin je ne le connais pas le masculin reste aussi un mystère pour moi comme lorsqu'un homme écrit pour des personnages féminins on reste un mystère donc je joue le jeu et j'essaie d'avoir mon regard sur le monde et d'essayer de sentir comment ces Algériennes mes ancêtres elles ont pu évoluer politiquement je m'inspire aussi de ma vie de la vie des femmes algériennes qui m'entourent de l'histoire aussi comment cette femme elle va pouvoir entrer dans la sphère politique comment c'est possible pour une femme comment la mise en scène de cinéma parce que je peux faire un film à l'américaine au début on me disait oui mais tu vois le roi siège il faut que la reine siège à côté de lui moi je ne suis pas un film américain c'est un film algérien donc comment les femmes donc on voit Chega tout de suite qui est derrière un mouchard habillé mais elle influe elle parle avec son homme après on imaginait dans les mises en scène parce qu'on est tous marqués par le cinéma américain qui aurait une espèce de truc triangulaire où le roi est là mais nous on vient de Tajmet et l'islam aussi où il y a un vote où les hommes quand ils font de la politique ils ont une espèce de corps à corps ils sont en cercle donc c'était passionnant par cette mise en scène et cette histoire on redécouvrait en fait on réexplorait nous-mêmes notre histoire Karim Zeribis le cinéma c'est un outil d'exploration historique surtout là quand on parle de la dernière reine très clairement et il faut dire les choses telles quelles on a des trous dans la raquette je veux dire qu'il y a des séquences de l'histoire qu'on ne se remémore jamais voire qu'on occulte je dirais que c'est un point de faiblesse qui est très important sur le plan identitaire parce qu'il y a eu des siècles d'histoires qui nous concernent et que nous ne connaissons pas lesquelles nous ne sommes pas familiers ce film je culpabilise de ne pas l'avoir vu d'autant plus depuis que je connais Adila mais je vais vite y remédier et quand je vois les images la qualité des costumes la qualité de la lumière des plans le jeu des acteurs c'est du haut niveau c'est vrai que visuellement c'est magnifique c'est magnifique elle n'a rien à envier au grand film américain qui coûte des centaines de millions d'euros rien du tout je n'ose pas lui demander comment ça lui a coûté à mon avis ils ont fait avec très peu quelque chose d'énormissime reconnu partout parce qu'on en entend parler partout de ce film regardez ces images quelle est la puissance de ces images donc il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience de ce levier là de ce levier sociétal de ce levier je dirais économique aussi donc de ce levier qui dans les esprits peut faire du bien peut permettre aussi de renforcer la communauté nationale donc de l'élargir aussi donc de démontrer ce que nous sommes en dehors de nos frontières donc de briller de rayonner donc c'est beau ce qui se passe là donc il faut qu'on leur donne les moyens de travailler donc totalement encore une fois j'insiste parce que c'est important il n'y a pas de blocage politique puisque le président de la république a décrété que c'est une des priorités avec d'autres secteurs à développer il faut aujourd'hui qu'on leur donne les moyens effectivement de s'épanouir totalement parce que s'ils s'épanouissent ils nous permettent de nous épanouir donc il y a un lien direct entre les artistes et les spectateurs que nous sommes ça coûte cher ce genre de film alors ce genre de film coûte cher mais on a dû vu notre condition c'est à dire en tant que cinéaste maghrébin du monde arabe mais du sud ce qu'on appelle d'Afrique on n'a pas l'économie les fonds il n'y a pas beaucoup de fonds qui permettent ce genre d'ambition parce que les fonds qui nous permettent à nous de faire des films et pourtant nous on est chanceux parce qu'en Algérie on a une aide au cinéma et elle a été conséquente pour ce film on a dû aussi se battre et expliquer aux institutions que c'est très important que ça met en valeur le patrimoine mais ils y ont cru bien sûr qu'il fallait se battre pour convaincre mais à l'international c'est à dire qu'on ne peut pas avoir cette ambition parce que ce qu'on attend de nous nous pays du sud vu que les plus grands festivals sont Bacane Venise Sandense donc vraiment c'est des festivals occidentaux avec voilà ils ont travaillé pour c'est comme ça ils attendent de nous quelque chose on a entendu mais ce n'est pas ce qu'on attend de vous ce n'est pas ce récit qu'on attend de vous il y a quelque chose de moi je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça c'est à dire que on ne doit pas se faire confisquer notre narratif et pour ne pas se faire confisquer notre narratif et nos récits il faut que dans nos pays on ait la liberté de les raconter et qu'on ait les moyens de les raconter parce que si on ne le fait pas les autres le feront pour nous dans les films américains où il y a des arabes ou des africains des nord-africains qui sont représentés la langue parlée on a fait un travail énorme sur la langue parfois c'est des onomatopées c'est même pas une vraie langue c'est à dire et on est tous habillés pareil du Maroc jusqu'à l'Iran donc il y a quelque chose de l'ordre parfois de la déshumanisation parfois pas toujours mais souvent et on s'en fiche un peu parce que nous on ne s'est pas défendu on n'a pas dit oh oh on a notre cinéma on a notre théâtre alors qu'on l'a et donc je pense que c'est un film très low budget c'est un film très low budget il a fallu inventer une façon de faire de la mise en scène il a fallu aussi que les équipes du film parce qu'on a été frappés par le Covid aussi on a abandonné on pensait que le film n'allait pas se faire les équipes du film nous ont entourés que ce soit les artisans la direction artistique les costumes et ils nous ont dit ah non non mais ce film on le fait c'est important c'est à dire que même nos techniciens sur le plateau étaient en train de commenter il y avait un engouement fou qui laissait pressentir ce qui allait arriver avec le public parce que ce qui s'est passé avec le public après c'était ontologique c'est à dire c'est la première fois que le public algérien voit des algériens du 16e siècle parler sa langue l'arabe et le berbère algérien et se mouvoir vivre lutter pour le pouvoir lutter pour la famille lutter pour l'amour c'est dingue c'est vrai qu'on ne s'en est pas rendu compte mais quand on a vu l'impact que ça a été on s'est rendu compte vraiment de ce qu'on avait fait et aujourd'hui c'est vrai que moi je prépare les prochains films avec Damien Honoury le co-réalisateur et on arrive c'est dur de ne pas s'imaginer faire encore explorer la question historique elle est vitale aujourd'hui et encore une fois vu le contexte actuel international qui est douloureux ça nous le rappelle très fort qu'il va falloir qu'on ait aussi nos récits notre narrative et que ça doit rééquilibrer le monde voilà c'est ce que les afro-américains ont fait aux Etats-Unis c'est ce que les afro-américains ont fait aux Etats-Unis avec les gens comme Spikley et autres ils se sont emparés du 7ème art ils ont raconté leur propre histoire donc ils ne sont plus laissés raconter l'histoire par les américains qui avaient l'habitude de la compter une question juste à Adila et on termine avec cette question Karim Zerubi il y a un grand festival qui rayonne au-delà de nos frontières ou ça n'existe pas ? en Algérie un festival algérien ? oui un festival de cinéma en Algérie est-ce que ça existe ? oui bien sûr il y a eu des festivals qui ont parfois duré pas duré maintenant il y a Annabat qui arrive il y a eu Seïda qui fait un super festival féminin qui se bat il y a eu Oran mais qui s'est arrêté mais il y a les rencontres cinématographiques de Béjaya nous à l'international on sait que ce petit festival qui sont en fait des rencontres qui est très pointu qui est vraiment sur le cinéma d'auteur ils ont une telle qualité de programmation à l'international sur les films algériens ils dénichent des films de qualité avec un vrai public cinéphile à Béjaya c'est extraordinaire d'ailleurs c'est pas que Béjaya on vient de partout c'est un rendez-vous qu'on ne manque pas qui dure dans le temps et qui nous en tout cas à l'international quand on arrive à Cannes ils sont reconnus par la qualité ça c'est une reconnaissance de professionnel à professionnel et c'est le festival d'Alger du film engagé et il y a aussi le festival d'Alger très bien merci à tous on arrive à la fin de cette émission Hadilla Benzimrad merci d'avoir accepté notre invitation ce soir merci d'avoir été avec nous Karim Zeribi merci à vous également on remercie aussi Mohamed Hani qui était avec nous en première partie d'émission Karim Nariman merci à vous également très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada ce programme vous a été présenté par l'ANEP ce programme vous a été présenté par R-Algérie ce programme vous a été présenté par Madar Holding le Nomad Fashion partenaire styliste du programme Sous-titrage Société Radio-Canada